Bonjour à tous, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo à Action de Valentin, donc moi je vais y aller aujourd'hui. Allez go ! Il y a dans les loisirs créatifs un bloc de papier de feuilles noires, je ne l'avais jamais vu. Par contre du coup je ne bois pas le prix et comme vous le savez les week-ends en général je ne dérange pas les caisses puisqu'il y a énormément déjà de monde. Donc voilà, il y a 20 pages de 150 grammes. Tu n'as pas vu ? Pareil, je n'avais jamais vu ces petits pochoirs, utilisés avec les poinçonneuses et machines à embosser. Donc pas mal de choix au niveau des perles, plusieurs couleurs. Je vous ai présenté dans mes deux dernières vidéos ces coussins-là. Vous savez, hop ! Et c'était pour vous dire qu'ils existent aussi en jaune. Je ne vous avais pas vu, je l'avais vu plutôt des couleurs comme ça ou des couleurs foncées. Mais ils existent aussi en jaune. Donc ils sont à 8,49€. Les vases Kourou, pareil ce n'est pas une nouveauté mais j'aime beaucoup ces vases. Je les trouve simples et très simples. Ils sont à 92 centimes. Alors le retour de ce 7 diffuseurs. Donc moi je l'ai à la maison. Il vaut 7,95€. Moi je l'ai en noir. Je sais qu'il existe en noir et je l'avais acheté. J'ai dû l'acheter fin de l'année dernière. Ils sont vraiment très très jolis. Donc moi je l'ai en noir. Donc ça c'est noir. Tout est noir en fait. Logique. Avec pareil des petits traits dorés. Donc là il n'en reste que deux. Et en fait c'est des choses qui partent très très vite. Parce que... Alors dommage, il n'y en a pas un du vert. Il y a celui-là mais il n'est pas sorti. Mais ils sont assez sympas pour mettre à la maison. Pour offrir. Donc il y a voilà trois bougies. Il y a le diffuseur. Et puis il y a des petites pierres comme ça à mettre sur le plateau. Donc 7,95€. On revient au coussin. On a ces coussins en velours. Alors je vous ai présenté les 60 par 60. Mais ils existent aussi en 45 par 45 à 4,95€. Donc il y a du noir aussi. Ah non c'est du... Je dirais du bleu marine plutôt. Bleu marine. Donc en fait c'est un peu le même thème que les plaides de... 9,95€. Vous avez ceux-là aussi. Ils sont super agréables. 9,95€. Donc plaides, sherpas. C'est des plaides qui font 150 par 200. Donc ça c'est une nouveauté. Ça et ça. C'est une nouveauté dans les plaides. Et donc les coussins que je vous ai montrés dans mes dernières vidéos. C'est ceux-là. Donc c'est un peu le même style. Et ils font 60 par 60. Donc pareil au niveau des couleurs. On va retrouver les mêmes tons. Il y a même du bordeaux. Moi j'aime bien celui-là. Après ça va dépendre bien sûr de votre intérieur. J'aime beaucoup. Vous voyez avec ces coussins-là. Celui-là ou bien cassé avec du blanc comme ça. Ou bien celui-là avec le plaide gris. Il est pas mal. Celui-là aussi est pas mal. Mais après voilà. Ça dépend vraiment de la couleur de votre canapé. De la couleur de vos murs. De votre déco. Voilà. Ces jolies boîtes. A été bien décorées. Donc à 3,29€. Donc elles existent en plusieurs coloris. Et avec plusieurs textes. Voilà. Celui-ci je les connaissais. Mais je ne me souviens pas avoir déjà vu ces motifs-là. Après c'est vrai que je vois tellement de choses. Que des fois voilà. Mais sur cette boîte j'ai un doute. Mais en tout cas les autres non. C'est pas une nouveauté. Mais la déco est vraiment très jolie. Les motifs sont vraiment très sympas. Dans le même thème on a même les boîtes à mouchoirs. Ça c'est vraiment le genre d'article qui ne reste pas en rayon en général. Ça part très rapidement. Donc ça coûte 2,99€. Et comme je vous le dis à chaque fois. Voilà. Au lieu de mettre votre boîte de mouchoirs sur la commode. Ou sur le meuble télé. Ou je ne sais quel endroit. Les mettre dans une boîte comme ça tout de suite. Ça change. Et ça fait beaucoup plus joli. Vous l'avez normalement en plusieurs coloris. Voilà. Il y a en blanc aussi. Donc pareil. Ça c'est pas du tout une nouveauté. Mais c'est un produit qui revient. Qui s'en va. Ça s'en va. Ça revient. Etc. Alors quand vous achetez des produits de déco ou autres. Je vais vous donner un conseil peut-être inutile. Mais on n'y pense pas. Pensez à vérifier ce que vous prenez. Parce que des fois en fait il arrive qu'on prenne la boîte. On la vérifie. Et puis hop. On voit celle d'en dessous. On change d'avis. On prend celle-là. Et on oublie de la vérifier. Alors bien sûr quand vous vérifiez. Quand il y a un souci. Quand vous revenez. En général il n'y a aucun souci. Avec le magasin. Ils vous l'échangent. Mais bon ça vous évite de faire plusieurs voyages. Donc vérifiez bien les articles que vous prenez. Parce que surtout en fait quand c'est du bois comme ça. Alors c'est. Les gens voilà. Ils entrechoquent. Ils posent un peu n'importe où. Et donc c'est peut-être assez fragile. Et ça a tendance à s'abîmer. Allez je vous emmène faire un petit tour avec moi pour les étagères. Donc il n'y a pas de nouveauté. Mais peut-être que vous n'avez pas subi toutes mes vidéos. Et que vous n'avez pas vu forcément toutes les étagères qui puissent exister. Donc vous me l'avez demandé. Je vous ferai une vidéo spéciale déco. Mais j'en ai fait une il y a quelques semaines il me semble. On retrouve ces petits étagères que je vous ai présenté hier. Et d'ailleurs je voulais repasser. Puisque on m'avait parlé de la profondeur. Donc j'avais dit qu'ils existaient les mêmes à Ikea. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à regarder au niveau de la largeur. Donc celle-ci en tout cas fait 6 cm. Voilà donc elle existe en doré, en noir. Normalement elle existe en blanc et en bois. Et elles sont à 2,79€. Donc à la base c'est pour poser des cadres, des petites décos. Vous voyez des petits pots comme ça. Moi j'en ai donc pas acheté ici puisque ça vient d'arriver. Et je l'ai mis dans ma chambre au-dessus de mon radiateur. Que voilà c'est pas encombrant. Donc pas au-dessus au-dessus. Pour éviter que la chaleur ne sorte plus. Mais voilà je l'ai mis au-dessus. J'ai mis des petites bougies parfumées. Et un petit cadre photo. Et c'est vraiment pas mal. Mais après on peut l'utiliser partout, partout, partout. On peut en mettre dans la salle de bain. On peut en mettre dans les toilettes. On peut en mettre vraiment partout. J'en profite pour faire un petit coucou à la personne justement qui m'avait fait le commentaire. Et je la remercie de son soutien. Et je lui fais plein de gros bisous. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Alors il y a un produit que j'aime beaucoup aussi. Mais je ne l'ai pas vu beaucoup sur Insta. Puisque je suis plus sur Insta. Je pensais quand il arrivait à avoir plus de déco et tout ça. C'est ces miroirs là. Donc c'est des miroirs tout simples avec un liseré tout fin doré. Vous voyez. Et donc ils sont à 1,99€. Ils existent en carré et en rond. Et ils existent aussi en argenté. Je les ai trouvés pas mal ces miroirs. Mais bon. Et je découvre ce plateau. Alors je le connaissais en rond mais pas en ovale. Donc celui-là il est ovale. Et il est à 9,95€. Alors je ne sais pas parce que sur la vidéo moi je le vois un peu rond mais pas du tout. Il est vraiment ovale. Les photos fortes sur miroir. 1,35€. Alors pareil ça c'était une nouveauté d'il y a quelques semaines. Mais en fait je les ai vus quand ils sont arrivés. Mais après je ne les ai plus revus. Donc je pense que c'est un produit qui marche assez bien. Donc il existe en carré et en rond. Donc 1,35€. Une nouveauté dans les sets de table. Donc ils sont vendus par deux. Ils sont tressés comme ça. Donc ils sont à 1,86€ les deux. Et ils existent en plusieurs coloris. Il y a celui-là. Il y a du marron. Du marron clair, vert. Voilà. Ils existent en plusieurs coloris. Donc 1,86€ les deux. Dans le même style on a ceux-là. Mais ce n'est pas une nouveauté. Et c'est 89 centimes pièce. On en a aussi comme ça en 6 milicuirs. À 99 centimes. Et on a aussi le chemin de table en 6 milicuirs. 6 milicuirs. Parce que je vais y arriver. Alors si vous recherchez des nappes transparentes. Pensez à Action. Parce qu'ils en vendent. Alors je sais qu'ils en avaient une rectangulaire. Et là on a la ronde. Non, pas du tout. C'est rectangulaire. Donc 140 par 250. Et elle est à 4,95€. Je ne sais pas. Je pensais qu'elle était ronde. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter ça au mètre. Parce qu'en général c'est le genre de nappe qu'on achète au mètre. Et c'est vrai que c'est pas mal pour protéger la table. Ou même si vous avez une jolie nappe anti-sûre. C'est bien aussi pour la protéger. Donc 4,95€. Si vous recherchez un joli paillasson. Il y a celui-là. Il est à 3,49€. Il est assez sympa d'ailleurs. Après vous avez d'autres tapis. Après ça c'est plutôt des tapis qu'on met à l'intérieur. Ceux-là plus à l'extérieur. Puisque pour enlever la boue. Toutes les saletés sous les chaussures. Donc 3,49€. Vous avez d'autres tapis d'entrée comme ça à 3,79€. Après ce genre de tapis d'entrée. Mais plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça vous pouvez le mettre juste dans votre entrée. C'est peut-être aussi ça ce qu'ils ont voulu dire. Puis pour le coin où vous allez enlever vos chaussures. Donc comme ça mettre vos chaussures là. Comme ça vous mettez pas des saletés un peu partout. Il y a plusieurs coloris. Vous avez aussi ce paillasson. C'est un paillasson anti-dérapant lavable de 99. Un truc rigolo c'est ça. C'est du savon de bain en gelée. Alors du coup celui-là je l'ai trouvé ouvert. Donc je l'ai senti. Et je peux vous montrer la consistance. Il sent super bon tout simplement. Je ne sais pas si c'est... Par contre j'ai eu du mal à trouver. Je crois que c'est cerise. J'aurais dit cerise. Et c'est rigolo. Voilà pour soi ou pour même les enfants. Il existe en plusieurs parfums. Il coûte 1,29€. Et moi ce qui m'a interpellée c'est l'odeur. Et il sent bon. Mais je ne vois pas du tout indiquer les senteurs. Un petit coup d'œil sur les boules de bain. Alors celle-ci. Les effervescentes. 1,99€ vous avez celle-ci. Ou celle-ci. Et en général les boules de bain ne restent pas très longtemps en rayon. Vous avez les trois. Donc 1,95€ celle-ci. Alors celle-ci c'est plutôt des bombes de bain. Et les autres c'est... Ils appellent ça des boules effervescentes. Des lingettes déodorantes. Alors ce n'est pas une nouveauté. Mais là ça revient. Donc 67 centimes. Je suis en profite pour vous montrer les ingrédients. Puisqu'il y a quelques mois quand je l'avais montré. Vous m'avez demandé les ingrédients. Donc voilà. Une petite pause si vous voulez voir. Retour aussi de ce produit. C'est un kit pour le mayo brésilien. Voilà. Donc il y a le ciseau. La cire. Donc là c'est un petit pot. Donc c'est juste fait. Voilà. Pour dépanner. Si on veut dire. Il y a même le petit miroir pour voir ce qu'on fait. Donc il est à 2,59 euros. Alors hier je vous ai montré ce petit roller pierre de jade. Donc à 1,99 euros. Alors bien évidemment. Je pense qu'à ce prix là. Je ne sais pas si c'est vraiment de la vraie pierre de jade. Parce que je vous disais. Ce genre de roller sur internet. Je crois qu'il est dans les environs des 25-30 euros. Et en fait le principe. C'est que la pierre de jade. C'est assez frais. Et je vous disais. Donc j'en ai acheté un à prix marque. Donc 3 fois plus cher. Il me semble. Et il n'y avait que ce côté là. Il n'y avait pas ce côté là. Et c'est très frais. C'est apaisant. Donc on peut se l'appliquer sous les yeux pour les cernes. Mais aussi sur la peau pour la raffermir. Et alors c'est vraiment assez bizarre. Alors je vais le prendre. Donc c'est vous qui me poussez à la consommation. Pour acheter ce produit là. Puisqu'en fin de compte sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me demander. Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il est comme les autres là ? Donc je vais le prendre. Je vais le tester. Et je vous mettrai mon avis dans l'onglet communauté. Et donc le principe c'est que normalement ça c'est super frais. Donc moi quand j'avais acheté le mien. Je l'ai sorti de la boîte. Je l'ai appliqué sur le visage. Et je me suis demandé si je l'avais sorti du frigo ou pas. Et j'étais étonnée. Parce que je savais que je ne l'avais pas mis au frigo. Et donc c'est le froid. Parce que de toute façon le froid c'est très bon pour la peau. Voilà. Bon bref. Je vais en prendre un pour le tester. Je vous représente un produit qui m'a attirée par le packaging. Il est vraiment très joli en rose comme ça. Et en fait c'est nettoyant corporel. Avec huile de noix de coco. Et la body lotion. Donc lotion pour le corps avec huile de noix de coco. Pareil. Et j'aime ce qu'ils ont mis derrière. C'est ils ont mis nous croyons au naturel. Nous ne contenons pas de mauvais ingrédients inutiles. Nous ne sommes pas testés sur les animaux. Nous convenons au vegan. Voilà voilà voilà. Bref bref bref. Donc c'est 1,89€. D'ailleurs si vous l'avez acheté et testé. Dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors je ne vais pas vous le cacher. Je me tâte à le prendre. Mais en fait là en ce moment j'ai pas mal de produits. On a déjà commencé. Et je ne veux pas entasser des produits. Des produits parce que si je m'écoutais. Je pense qu'à la maison. Ma salle de bain on ne pourrait plus y entrer. Tellement il y aurait de produits. Donc je vais attendre que mes produits actuels finissent. Et puis si c'est encore là. Je les testerai. Alors je vous ai présenté un produit qui était dans le rayon d'avant. Des gels douche et tout ça. Boules de bain. Le produit en gelée. Mais il existe aussi comme ça en produit malléable. Donc c'est une sorte. Alors il n'y en a pas d'ouverture. Mais c'est une sorte de pâte à modeler. Donc en fait quand je suis arrivée dans le rayon enfant. Je me suis dit. Mais non je connais ce produit là. Mais non c'est celui là que je connais. La gelée je ne la connaissais pas. Donc voilà. Je ne sais pas. Ils les ont mis là. Mais logiquement ça devrait être avec le reste. Et là du coup. Ceux là pour les enfants. Ceux là aussi sont pour les enfants. Donc 1,79€. C'est assez rigolo. Ils avaient dans la même marque. Une sorte de mousse. Et moi je l'avais acheté pour mes enfants. Je vous l'avais présenté dans un de mes halls. Et franchement ils ont adoré. Ils se sont amusés comme pas possible avec. Donc ça voilà. Ce genre de choses pour les enfants. C'est vraiment rigolo. Alors quand je vois ça. Je me dis ça y est. On va passer en automne, hiver. Donc ils ont mis les pyjamas d'hiver. C'est comme quand je vois les chaussons. Je sais que ça y est. C'est foutu. On ne va plus voir de tongs. De sandales. Donc arrivage de ça. Donc c'est des combinaisons. Donc ça fait fureur chez les enfants. Chez les ados. Chez les adultes. Donc chez tout le monde. 6,99€. Donc il existe comme ça. La licorne rose et blanc. Et avec le coeur. Alors les enfants ils adorent ce genre de choses. Moi ma fille. Je lui en avais acheté l'année dernière. J'en avais acheté. Je lui avais pris pas de patrouille. Une petite licorne. Donc ça va arriver. Ça c'est les premières. A mon avis. On va y avoir droit. Toutes les couleurs. Tous les animaux. Etc. Tous les personnages. Disney et autres. Et c'est vraiment sympa. Puisque en fait ils sont bien au chaud. Et tout ça. Donc ils adorent comme pyjama. Alors je vous mets juste en garde. Contre une petite chose. Ne faites pas dormir vos enfants là dedans quand même. Parce que c'est extrêmement chaud. Donc après. Après c'est à vous de voir. C'est à vous de voir comment c'est chaud fait chez vous. Mais même si c'est assez froid. Faites attention. Parce que ça c'est très très chaud. Donc ils pourraient transpirer. Enfin beaucoup transpirer dans la nuit. Donc voilà. Faites attention juste à ça. D'ailleurs je ne sais plus dans ceux-là. Mais en général quand on achète ce genre de choses. Il y a bien noté derrière qu'il ne faut pas dormir avec. On va dire que c'est un prêt pyjama. Voilà. Après vous avez d'autres combinaisons. Si vous voulez vraiment ce genre de combinaisons. Vous avez d'autres combinaisons moins épaisse. Parce que ça c'est vraiment du polaire. Voilà voilà. Bon ben écoutez. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors petite chose. On est samedi. Donc on est un peu tard dans la journée. Donc je vous ai déjà posté une vidéo action. Donc exceptionnellement celle-ci. Vous allez la visionner. Donc on doit être dimanche aujourd'hui. Voilà. Parce que je ne vais pas vous mettre trop 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 de vidéos. Puis comme il est vraiment là. Je suis à la limite de la fermeture. Voilà. Ben écoutez. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Oh je ne vous ai pas montré les chocolats. Non non. On va aller voir les chocolats. Tiens. En allant au chocolat. Je suis tombée sur les pyjamas. Donc vous voyez. Je vous dis. Enfin pyjamas. Pour moi c'est un pyjama. Mais bon. Tenue d'intérieur. Alors tenue d'intérieur. Ça veut dire. C'est pas un pyjama. Ça veut dire qu'on ne dort pas avec. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un sort de pré pyjama. Pareil. Parce que je pense qu'il est un peu trop épais pour dormir avec. Bref. Donc on a des tenues d'intérieur à 8,99€. Donc avec le sweat et le pantalon. Vous en avez des comme ça. Des comme ça. Donc je vous dis. Là c'est vraiment. Au niveau des vêtements et tout. C'est vraiment. On arrive à l'hiver. Et vous avez celui-là aussi. Allez. On va au chocolat. Et ben non. On ne va pas au chocolat. Je suis désolée. Je passe par là. Donc je suis obligée de vous le montrer. C'est des multivitamines pour les enfants. Donc il existe deux modèles. Alors il doit y avoir une différence. Parce qu'il y en a une. Il y en a avec Mickey. Et un pour Minnie. J'ose imaginer que ce n'est pas pour dire fille et garçon. Mais alors je l'ai regardé. Maintenant que j'ai regardé. Ça a l'air d'être la même chose. Donc après. Est-ce que dedans. Peut-être que les gélules. Ou les petits cachets. Sont en forme de Mickey ou Minnie. Bref. Vous avez des vitamines. Ça je sais qu'il y a beaucoup de parents. Qui aiment faire une cure de vitamines. À leur enfant. Alors surtout. Surtout avant de faire ça. Demandez quand même un avis à votre médecin. Parce que si vous sentez que vos enfants sont fatigués. Il y a peut-être quelque chose en dessous. Donc par propre caution. Ne leur donnez pas des vitamines comme ça. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. 3,95. Allez on va au chocolat. Et puis en plus je fais vite. Parce que je n'ai plus de batterie. Il y a quelque chose que je vois à chaque fois. C'est ça. C'est des chips de chocolat. Dites-moi si vous avez goûté. Parce que j'ai envie de goûter. Mais je ne sais pas. Alors quand j'ai vu ça. La boîte ne m'a pas trop attirée. Et puis après je me dis Nestlé. Donc en général c'est du bon chocolat. Donc ça a l'air d'être du gâteau. Avec du chocolat dessus. Donc en forme de chips. C'est 1,69€. Voilà voilà. Mais écoutez. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.